Voici le quartier de Bachan, construit dans les années 60. Ici vit Mme Boussot, avec Ousmane, son aîné, et sa petite fille Amma, qu'elle accompagne à l'école comme tous les matins. Avec le temps, Mme Boussot a vu son quartier se dégrader et les niveaux de vie des habitants diminués. La boutique de M. Saïd, tout comme les autres commerces, en subit les conséquences. L'école d'Amma, comme de nombreux bâtiments du quartier, n'a pas été rénovée depuis un moment. Mme Boussot prend le bus pour aller travailler. Ce trajet prendra une heure. Son fils, Ousmane, s'implique dans une association d'habitants parce qu'il a plein d'idées pour l'avenir de son quartier. La maison du projet a été créée suite à la sélection de Bachan dans le nouveau programme national de renouvellement urbain lancé en 2014. C'est un lieu de concertation entre citoyens, associations et pouvoirs publics qui permet aux habitants d'agir sur la transformation de leur quartier. Les idées fusent. Remplacer les immeubles vétustes, ouvrir le quartier pour favoriser les échanges. Les tours sont progressivement remplacées par de petits immeubles et des maisons. Le quartier s'embellit. Le centre d'activité nouvellement créé regroupe un ensemble de commerces, de services publics, de bureaux et cela insuffle une nouvelle dynamique à la ville. Les activités commerciales ne sont pas les seules concernées par le plan de rénovation urbaine. Ici, une médiathèque a été construite. Bachan a été conçu comme une solution de logement rapidement sortie de terre. Les espaces de jeux et de détente n'avaient pas été pris en compte. Désormais, Ousmane, Amma et leurs amis profitent avec plaisir d'un quartier qui leur sourit enfin. Une ligne de tram a été créée et permet à Madame Boussot de gagner 30 minutes par trajet. Le tram, c'est aussi un moyen d'ouvrir la banlieue vers l'extérieur. Aujourd'hui, Bachan est un quartier où il fait bon vivre. Et c'est l'ambition du renouvellement urbain. Redonner vie à des zones délaissées depuis de nombreuses années en permettant aux habitants de s'y sentir bien. Et ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada